Souffrance, pauvreté, violence et inhumanité, le pape François a évoqué la situation difficile au Moyen-Orient en recevant au Vatican les fidèles de la communauté syro-catholique ainsi que leurs évêques. Ils se sont réunus pour célébrer leur synode hors de leur territoire patriarco en guerre. Le pape a exprimé son encouragement pour les populations d'Irak et de Syrie qui vivent une grande épreuve et les a de plus assurés de sa prière. Le pape a rappelé que le contexte d'insécurité au Moyen-Orient favorise l'exil des fidèles vers les épargies de la diaspora et entraîne de nouvelles exigences pastorales. François a parlé du défi de rester fidèle aux origines, de la nécessité d'agir pour le bien commun et de s'intégrer dans des contextes et milieux culturels différents. Cet exil des fidèles vers des pays plus sûrs, affirme-t-il, appauvrit la présence chrétienne au Proche et Moyen-Orient, terre des prophètes, terre des premiers prédicateurs de l'Évangile et de tant de martyrs et de saints. Le pape a rappelé enfin que la fuite de nombreuses personnes pour échapper à la déshumanisation laisse des populations entières s'enfoyer sans aucun recours. Il a donc invité l'Église à répondre aux besoins urgents humanitaires de ceux qui sont restés et de ceux qui se sont exilés dans un autre pays.